Musique 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 Où le bloc norvégien ? Coin suisse, 3 mètres Un triangle équilatéral Vous voyez le merdier, le temps que ça va nous prendre Le bloc norvégien 2 mètres 50 sur 1 mètre 50 minimum On isole en partie pour pas se prendre La pente au dessus sur la gueule Une fois qu'on a isolé ce truc, on monte dessus Pour voir comment ça réagit C'est super long à faire, c'est intéressant C'est rigolo, mais c'est super long Là on va prendre une largeur de pelle Comme ça ou comme ça, comme on veut C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Donc là j'ai isolé une colonne Donc là, je suis en totale sécurité Même si ça tombe Même si ça me coule dessus Normalement, j'ai pas grand risque Là on fait ce qu'on appelle le test de la pelle Le test de la pelle Alors, il y en a qui font ça comme ça Il y en a qui a la scie, coupe derrière Là, nous on a pas de scie On va faire comme ça On pose la pelle dessus On fait une tape Vous avez vu le petit affaissement Quelques centimètres Juste quelque part Il y a vraiment juste le dessus qui s'est un petit peu affaissé On peut le refaire un coup Ça bouge à peine Vous avez vu là Il y a toute cette strate Qui a bougé Quand j'ai donné un coup avec tout l'avant-bras C'est vraiment cette hauteur là Qui est partie Si on a du temps C'est intéressant de regarder l'interface Ce qu'il y a ici Et ce qu'il y a ici Peut-être on a déjà du face-plane Ce qui fait que ça a permis de bouger facilement On continue, on redonne un coup Là, il y a quand même tout l'ensemble qui a un peu bougé On se rend compte quand même qu'il y a une certaine cohésion Ça bouge pas super facilement Vous avez vu là ? Pareil Si on veut vraiment s'intéresser au truc On regarde à ce niveau-là ce qu'on a comme cristaux On reprend la plaquette La loupe Et on regarde tout ça Bon là en gros Ça veut dire que tout ça Il n'y a rien qui bouge Par contre si on tape vraiment très fort Et bien ça ne se bouge toujours pas Donc cette histoire d'humidité Qui est descendu Jusque là Peut-être ça a donné une cohésion A cette strate ici Tout en dessous Qui fait que ça nous isole un peu quand même De la strate fragile Mais fiat quand même On l'a constaté ici Cette strate fragile Elle est vraiment très très claire Très 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 lettre Là il y a des machins Ils sont énormes Donc sur le poids D'un ou deux skieurs Autant c'est tout l'ensemble du manteau Qui s'affaisse Et qui va permettre De partir à ce niveau-là A partir de combien d'épaisseur C'est d'encher un ou deux centimètres Ça suffit déjà Bah oui ça permet de toute façon L'affaissement Sinon si cette couche fragile Elle ne fait que 5 millimètres Tu n'auras quasi pas d'écrasement Mais tu as déjà les fûts du glissement Tu as déjà les fûts du glissement Et surtout Tu fais le même trou là-bas Et bah autant Ta strate De 3 centimètres Elle en fait plus qu'un Ou elle en fait 5 Et ouais Sinon c'est la pluie Qui englobe tous ces gobelets Qui en fait des grains ronds Et après du froid derrière Pour faire une strate dure Avec une cohésion de rejènes Bah mais la pluie à 2005 En versant nord Ça n'existe pas quoi Bah voilà